Mindio, changer quelques paramètres. Nous avons dans la vidéo précédente défini la durée, ce qui transforme mon diagramme de Gantt en un diagramme extrêmement long et très difficile à lire, puisqu'en fait il s'étale sur de nombreuses pages. Lorsqu'on arrive au bout, on arrive bien à la livraison, enfin la commande terminée, la livraison de la commande. On va donc changer l'échelle. Pour cela on va faire un clic droit sur l'entête, l'échelle, on va changer l'échelle supérieure qui est en bleu, on ne va pas le mettre en semaine, mais on va le mettre en trimestre, on va essayer en trimestre, et puis l'entête inférieure on va le mettre en mois. C'est très bien. Ok. Et donc voilà, notre diagramme de Gantt est beaucoup plus lisible, puisqu'en fait là il tient sur quelques pages. On pourrait même le réduire encore, si on vous souhaitait le mettre en semestre. Échelle. Semestre. Ok. Voilà. Et donc là on a les différents enchaînements de tâches, semestre après semestre, et dans l'entête inférieure on a une représentation en trimestre. Voilà pour ce qui est de changer l'échelle de l'affichage. Un petit point sur lequel nous n'avons pas encore parlé, mais pour lequel Manju ne peut pas faire grand chose, ce sont les marges. Donc les durées que vous avez prévues doivent inclure des marges. On pourrait estimer par exemple que le bureau d'études doit travailler 18 semaines, mais peut-être qu'entre temps il y aura un autre projet qui va occuper le bureau d'études, ou une personne sera malade, ça risque de prendre plus de temps. Donc habituellement, on prend comme habitude d'augmenter la durée pour rester dans les délais impartis, puisque si jamais on prend plus de temps, cela risque de retarder l'intégralité du projet. Il y a deux types de marge. Il y a la marge totale et il y a la marge libre. La marge totale, c'est l'intervalle de temps pendant lequel une tâche peut être retardée sans pour autant retarder la date de la fin de projet. Vous voyez que sur cette tâche-là, si je suis en retard d'une journée, tout est décalé, et donc je vais prendre du retard. Par contre, sur cette date-là, si je perds une journée ou deux jours, ce n'est pas grave, puisque de toute façon, pour commencer celle-ci, ces deux tâches-là devront être terminées. Il est donc très important d'identifier ce que l'on appelle les tâches critiques. L'enchaînement de ces tâches critiques vont constituer le chemin critique. Une tâche critique, c'est une tâche qui, dès qu'elle prendra un jour de retard, entraînera automatiquement un retard d'un jour sur la fin du projet. Il est donc très important de repérer ces tâches et de les avoir toujours à l'œil. Pour faire cela, on va aller dans l'outil Gantt, chemin critique. Voilà, il est ici. D'accord ? Donc, dans Gantt, on y est, l'outil Gantt, chemin critique, il est ici. Hop ! Et là, on voit que cette tâche-là est critique, cette tâche-là est critique, celle-ci, non, donc on peut prendre un peu de retard. Celle-ci est critique, les deux qui sont là ne sont pas critiques, elles peuvent prendre du retard. Ce jalon, bien sûr, est critique, et cette dernière tâche est critique. Donc, sur ces tâches-là, il ne faudra surtout pas prendre de retard. Enfin, dernier point, on peut définir la date de début du projet. Là, on a fait démarrer le projet aujourd'hui ou demain, au fur et à mesure, mais peut-être que ce projet, finalement, il ne va commencer qu'au 1er octobre 2022. Ici, je l'ai fait commencer le 12 septembre. Donc, pour définir la date de début d'un projet, eh bien, on va cliquer sous le diagramme de Gantt, on va aller dans « Informations sur le projet ». « Date de début », non pas 10 septembre. Je vais cliquer là-dessus et je vais indiquer que c'est le 1er octobre. Donc, 1, 10. 1er octobre 2022. Je vais dire « OK ». Et donc, mon Gantt, vous voyez que là, il s'est intégralement recalculé. Il s'est très légèrement décalé. On voit là le petit écart entre le jour où nous sommes, le trait rouge, et puis la commande, numéro 512, qui démarre le projet. Voilà pour cette présentation de MindView. J'espère que ces petites vidéos vous ont plu. Si elles vous ont plu, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et à vous abonner à la chaîne pour bénéficier des nouveautés. et à vous abonner à la chaîne, puis la vidéo est sur le bouton « J'aime » S'il est très désiré.